Vous êtes sur RTL. La CFDT et l'UNSA se mettent en pause. La CGT, elle, maintient la pression et annonce déjà une nouvelle grande manifestation le 9 janvier prochain. Des difficultés toujours dans les transports, même si la SNCF annonce un TGV sur deux pour ce premier week-end de départ en vacances. Mais l'entreprise prévient, inutile de venir en gare si vous n'avez pas de billets, vous ne pourrez pas monter dans les trains. Conséquence, beaucoup ont décidé de prendre la route des vacances en voiture. Raphaël Vantard, on vous retrouve porte d'Orléans au sud de Paris, un carrefour où se croisent ce matin ceux qui viennent travailler et ceux qui partent en vacances. Clairement, il n'y a pas la même ambiance de chaque côté de la chaussée pour ceux qui viennent au travail en voiture dans la capitale. Clairement, les visages sont fatigués. Le coup de klaxon part très vite après, pour certains, 16 jours de difficultés sur les routes. De l'autre côté, il y a du monde et des embouteillages aussi, mais avec peut-être un peu plus de détente et de bonne humeur. Direction les vacances avec un jour d'école en moins en plus pour certains pour éviter les embouteillages. Et en plus, au bout, il y aura le Père Noël et ses cadeaux. Dans quelques jours, le Père Noël qui a lui cette chance de jamais être pris dans les embouteillages. Pas d'œil sur le GPS, les rennes connaissent le chemin vers votre sapin de Noël. Il faudrait tous rouler en traîneau, c'est peut-être ça la solution. Raphaël Vantard avec Jérôme Cavers sur la moto RTL. Aude Vernuccio, ça coince un peu partout en Ile-de-France ce matin. Oui, on compte actuellement 364 kilomètres de bouchons cumulés. Bisons futés classent la journée orange d'ailleurs dans le sens des départs en Ile-de-France. Dans le détail, ça coince surtout sur le périphérique entre la porte d'Italie et la porte de Vincennes. Puis entre Bagnolet et Saint-Ouen. Trafic dense aussi sur l'A86 extérieur depuis le péage de Vélizy jusqu'à Antony. Et de Vitry-sur-Seine à Saint-Mort-des-Fossés. Même chose sur l'autoroute A1 dans le sens Paris-Province. C'est chargé jusqu'au Bourget. Ailleurs en France, plus au nord, quelques ralentissements sur l'A29 à Rogerville-Vercans. Et puis dans l'Est, ça coince aussi sur la Nationale 57. Bouchon de 4 kilomètres à Châtillon-le-Duc en direction de la Suisse. Mais aussi à Beurre, cette fois en direction de Metz. Merci beaucoup, Odévernuccio. Et merci aussi à Dominique Tenza.